Salut à tous ! Bande de manchots, c'est Danny Pingouin. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série. Une toute première épisode de cette nouvelle série, bien évidemment. J'espère qu'elle va vous plaire. On se retrouve sur Ragnablock saison 2. Oui ! Enfin oui, oui, oui. Non mais c'est vrai en plus. C'est pas juste que j'ai téléchargé la map et que je suis en train de jouer dessus. Non, non, je suis vraiment sur le serveur. Alors attendez, si je fais le petit F1, je suis vraiment sur le serveur. Je suis à 8 morts. Et puis là, voilà, on y est. Écoutez, on a fait l'intégration hier. Je ne l'ai pas filmé. Je n'ai pas pu malheureusement parce que je n'étais pas sur le bon PC. Mais en tout cas, nous voici sur Ragnablock. Un plaisir. J'espère que cette série va vous plaire la saison 2. Eh bien, bien évidemment, on est parti pour encore plus de folie. Il fait nuit. On va dormir. Voilà, parce qu'on est en ultra hardcore. Je tiens à le rappeler. Et puis on va papoter un petit peu du serveur. Le temps que je vous montre un petit peu ce qu'il faut que je fasse avant de pouvoir être libre à 100%. Parce qu'ici, on nous met des chaînes dès qu'on arrive. Donc du coup, vous voyez mon nombre de morts qui est passé à 8. C'est normal. On m'a tué plusieurs fois pour fermer ma tête. Et je suis mort comme une merde. Alors, primo, sur le serveur, il y a donc plusieurs personnes. Nous avons Fred Laoles, Ombrist. Gil, je ne sais plus s'il y a encore. Nous avons Erwan. Nous avons Mitsunoim. De Mitsunoim, voilà. Il faut bien le préciser. Nous avons UJ Blade. Nous avons Mister et MLDG. Nous avons Azacrawl. Nous avons Alkazim. Nous avons Crawler18. Nous avons Linkid, Kakaorum, Yggdrasil. Et nous avons Daftguy. Nous avons Kyops. Nous avons aussi Megavolt. Il y a aussi... Alors, attendez que je regarde sur le Discord. Il me semble avoir cité tout le monde. Il y a After33 aussi, il me semble. Il y a Korakashi. Il y a... Non, il ne fait pas partie du serveur. Mais presque, il pourrait. Mais en tout cas, on y est bien. Et du coup, l'intégration s'est bien passée. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à passer à voir la chaîne de Fred. Ou même de MLDG. Ou même de tous nos amis. Parce qu'à mon avis, la plupart d'eux ont une chaîne. Et toutes les infos seront dans la description. Et donc, du coup, moi, je remets mon armure. Et vous voyez que je n'ai pas chômé. Au départ, je voulais commencer un épisode. Et me dire, tiens... Ouh là, on revient là, ma Shulker Box. Et au départ, je voulais me dire, tiens, je vais faire ça en épisode. Ça va être plus sympathique, déjà, de faire ça en épisode. De vous montrer les débuts sur Agnablock en ultra hardcore. Parce que le serveur est en ultra hardcore. Et oui, exactement. Là, j'ai de la régen parce que nous avons des beacons. Qui sont juste ici et juste ici. Mais, plus loin. Dès qu'on se casse. Donc, c'est-à-dire de cette zone. Et bien, 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 bien. Ça devient hardcore. Et c'est ça qui est cool. Moi, j'aime bien le hardcore. Surtout pendant le sexe annal. Enfin, bref. Non, je déconne, évidemment. Mais donc, du coup, j'ai été miné. Et Dieu sait qu'on m'avait dit. Enfin, il nous avait dit. Bonne chance, vous pouvez les miner où vous voulez. J'ai été miné à peu près par... Alors, attendez. Que je réfléchisse. Tac, tac. Par là. Voilà. Dans ce coin-là. Ici. Et finalement, je suis tombé sur... Tadam ! Sur plus de 36 diamants. Pas mal de redstone. Pas mal de lapis lazuli. De l'or. Du fer aussi. Tout simplement. De quoi me faire quasiment une armure. Et je pense qu'on va peut-être retourner miné un petit peu aujourd'hui. Tout en vous présentant un petit peu le serveur. Et je vais vous montrer un petit peu les tâches que je dois faire en solo. Voilà. Pour pouvoir être libre, surtout. Et pouvoir, du coup, créer mon monde. Et créer mon univers. Et mon projet. Tout simplement. Alors, il faut que je sois full diamants. Au niveau du stuff. Ce qui peut être largement faisable. Il a dit full diamants P4. Donc, c'est pour ça que je monte les levels. Tout simplement. Et ici, il faut que j'ai une maison au spawn nordique. Pour la maison du spawn nordique, je vais tout simplement vous montrer le quartier résidentiel. Tout simplement. Parce qu'il y a deux ou trois quartiers, je crois. Il y a le quartier des commerces. Il y a le quartier résidentiel. Et il y a le quartier industriel. Tout simplement. Alors, juste ici, vous voyez. Hop. Quartier des habitations. Et vers la zone des commerces. Donc là, nous sommes dans le quartier des habitations. Dans le quartier des habitations. Hop. Donc ici, je ne sais pas qui c'est. Mais ici, nous avons plusieurs maisons. Ici, nous avons l'Igdrasilière. Tout simplement. C'est pour ranger un Igdrasil quand on n'en a plus besoin. Voilà. Coucou à toi, Igdrasil. Si tu regardes cette vidéo, ça fait plaisir. Nous avons ensuite les différentes maisons. Là où je ne sais plus qui c'était. Et cette personne se manifestera dans les commentaires. Si elle regarde cette vidéo. Là, il me semble que c'est... Pas la tête de Megavolt. Non, ce n'est pas Megavolt, ça. Je ne sais plus. Je dirais Cacaorum. Allons visiter. Voilà. Visitons les maisons quand même un petit peu. Voilà. Montrons-nous impudents. C'est bien sympa. Hop. Pendant que mon chien aboie. C'est magnifique. Les minerais. Tiens, ça tombe bien. Il m'en fallait. Donc, je déconne. Hop. Alors, bien évidemment, le griffe, le vol et les pranks de salopes sont interdits sur ce serveur. Je vais mal parler durant cette série. Et je vous emmerde. Et je rentre. Donc, du coup. Hop. Voilà. Il faut qu'il y ait deux cons qui passent devant chez moi au moment où je rèque. Hein ? Je vous encule. Voilà. Alors. Par ici, nous avons vers la zone des commerces. Voilà. Donc, il y a une zone industrielle, une zone des commerces. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, ici, on pourra s'installer quand même. On fera dépasser un bout de chemin, je pense. Nous avons le cimetière aussi. Il faudra que j'aille faire ma petite crypte au cimetière. Ici, on a une maison. Alors, du coup, je pense que par là, il y aurait moyen de travailler le terrain. Et ici, pourquoi pas faire une petite maison ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'une petite maison au bord de la rivière comme ça, ça pourrait être totalement sympathique. En moi, de style honorodique. Ici, vous voyez, hop, qui dépasse un petit peu. Ça pourrait être cool. Avec un petit jardin bien travaillé. Un petit chemin qui ramènerait ici, tout simplement. Voilà. À celui-ci. Pourquoi pas ? Ça peut être vraiment cool. Je ne sais pas. Vous dites-moi. Dites-moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'attaquerai pas cette maison. Dans ce premier épisode, il faut que je farme tous les matériaux et toutes les choses comme ça. Hop. Je vais toquer à ma fenêtre pour dire à mes chiens de ce terrain. Fermez-la, s'il vous plaît. Et donc, du coup, sur Ragnablog, nous sommes en ultra-hardcore. Nous n'avons pas de régène. Le diamant est multiplié par deux, il me semble, au niveau de la génération du diamant. C'est pour ça que j'ai pu en trouver plus facilement. Et on va sûrement éliminer un brin dans cet épisode. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, si vous avez des envies, des avis, des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et à laisser un petit pouce bleu pour le retour de Ragnablog parce que ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, foncez-la découvrir. Elle est sur la chaîne. Elle y est toujours. Ici, nous avons l'Igdrasil. Pour ceux qui se demandent, il y a un sapin de Noël, il ne l'a pas enlevé. Ce n'est pas bien, les gars. Mais ici, nous avons l'Igdrasil qui est, en fin de compte, l'Iron Titan à l'intérieur. Bon, bien évidemment, je n'ai pas le droit d'utiliser les usines, que ce soit d'XP ou de farm comme le fer, l'or, les cannes à sucre, choses comme ça. Voilà, le temps que je n'ai pas mon preset, c'est-à-dire tout ce qui est inscrit à l'intérieur de ce petit mémorial. Hop, donc juste ici, full diam solo et ma maison nordique solo, tout simplement. Eh bien, tant que ce n'est pas fait, j'ai le droit d'aller me faire tâter, tout simplement. Voilà, donc je n'irai pas vous montrer l'Igdrasil et on ira le voir sûrement en épisode. Et puis, les usines, on en fera. Si vous voulez un petit peu de redstone, ça peut être toujours sympathique. Il y aura des épisodes en multi, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une série solo, ce n'est pas Ragna Solo, que j'avais fait pendant une certaine période. Donc moi, je vais aller dans le nether, on va aller un tout petit peu farmer le quartz pour essayer de grimper au niveau d'XP. Allons au fond des choses, c'est sexuel, c'est sexuel et plaisant à la fois. Donc ici, il me semble que là, c'est pour les potions, donc je vais juste en prendre deux, au cas où je me fasse guac, tout simplement. Il avait dit que c'était par où la sortie nether ? Ça, c'est la zone industrielle. Il y a une sortie pour aller dans le nether, j'en suis quasi sûr. Je dirais par ici, voilà. C'est ça. C'est par ici, à mon humble avis. Hop, on va aller voir ça tout de suite, les amis, ne vous inquiétez pas. Ouh, du fer. Hop, on va descendre, de toute façon, on sort à se repérer. On voit les coordonnées, on est quasiment en 0-0 dans le nether. C'est parfait parce que tout est en 0-0, c'est-à-dire que le 0-0 du spawn est en 0-0 du nether. Ça arrive que ça déconne parfois, alors attention, je m'installe. Bonsoir ! Non, pas bonsoir. Non, bon d'accord, je sais, ça ne fait pas plaisir. Il y a un peu de feu, il y a un peu de squelette, il y a un peu de zombie pigmen. Ce n'est pas très sympa, ce n'est pas très accueillant. C'est le nether en même temps, vous me direz. Hop, donc du coup, qu'est-ce que nous avons là-bas ? Là-bas, nous avons des chemins. Nous avons du quartz ici, on a encore un petit peu ici et là. C'est ça qui est sympa. Et il me faut surtout ça pour farmer du quartz, du coup. Hop ! Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le premier chemin qui nous vient. Et qui mène à la zone de farming de sable. On va aller voir ce que c'est. Je pense qu'il y a forcément une sortie là-bas du nether. Enfin, pour aller dans le nether, tout simplement. Et donc du coup, juste après, on ira farmer un tout petit peu. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce dawa ? On ira farmer un tout petit peu le bois, je pense. Et peut-être visiter une grotte ou deux pour le diamant. Voilà. Hop ! Et bien voilà, c'est pas mal ça. Je pense qu'ils ont vraiment vidé l'intégralité du nether ici, côté minerai. C'est ça le problème. Vous voyez, c'est ça qui va être peut-être gênant. C'est que, autant au spawn, ça a été doublé. Mais le quartz, c'est la baise. Donc vaut mieux pas que je fasse des constructions en quartz. Ça, c'est prédit d'avance. Hop, on va aller par ici. Oh, purée, ma pioche n'est même pas efficace. On va prendre ceci. Pour pouvoir grimper. Alors pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas le mode dynamic light. C'est tout simplement avec Optifine dans Minecraft, maintenant. On peut décider s'il y a des... Bah, s'il y a un système à la dynamic light, tout simplement. Il n'y a pas de quartz qui traîne par là ? Il y en a plein, plein, plein là-bas. C'est parfait, ça. Voilà, on va y aller. Hop ! Donc voilà, petit souci avec la main droite, bien évidemment. Hop, parfait. Voilà, un petit peu d'XP, un petit peu de quartz aussi. Ça ne fait jamais de mal. Et il va bien falloir que je le fasse pour pouvoir enchanter mon matos, tout simplement. Voilà, alors là, on a l'air d'avoir un peu de quartz. C'est plutôt pas mal. Donc on va y aller, on va faire tout ça. Et donc, alors, au niveau de mon projet, alors je ne sais pas trop encore quoi faire, je vous l'avoue. J'ai juste envie de m'éclater, de pouvoir construire. Voilà, d'être sur Minecraft avec les potos. Et ça fait plaisir. Voilà, hop. Donc on y va, on récupère ce quartz. Le plus important, c'est l'XP. Et c'est pas le quartz en lui-même, après, de toute façon. Voilà, level 25, c'est bien. C'est bien, mais il y a mieux, Michel. Voilà, parfait. Le chien qui aboie à nouveau. Alors, je vais lui péter la gueule au chien, ne vous inquiétez pas. Il sera torturé, tel un monsieur Pingoui, le soir du 5 février. Hop. Si il regarde cette vidéo, je lui dis bonsoir. D'ailleurs, bonjour à vous, vous qui regardez cet épisode. Alors, on y va. Hop, un petit peu de quartz. Ça fait plaisir. De l'XP. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un peu comme papa dans maman. Et donc, mon projet, je pense, j'avais pour idée de pourquoi pas faire un espèce de village gaulois. Alors, après, on m'a sorti, ouais, mais The Prof de Math, il fait ça dans un truc modé, dans Feed the Truth. Je m'en branle de The Prof de Math. Je lui passe le bonjour et je ne lui pique pas son projet, mais je saurais m'en amuser. Parce que j'aime bien l'idée de pourquoi pas reproduire le village d'Astérix et Obélix. Mais en vrai, c'est ça qui est bien. Enfin, pas IRL, parce que c'est pas possible. En vrai, il existe déjà de toute façon. En France, il a déjà été reproduit, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on va retourner un petit peu par là-bas. Là-bas, on a un petit peu de quartz, c'est ce que je vois. Qui est en situation dangereuse quand même, ce quartz. Un glitch et je finis dans la lave et je perds tout. C'est pas mal quand même, ça promet. Hop, donc on y va en tout cas, voilà. Et donc, ouais, peut-être un village gaulois ou alors tout simplement, pourquoi pas, faire quelques petits clins d'œil à la saison 1. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite fortement à aller la voir encore en playlist sur la chaîne. Elle y est tout simplement et puis je pense la mettre en description. Voilà, comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires qu'il vous faudra pour la série Ragnabloc. Donc, si vous ne connaissez pas MLDEG, vous loupez quelque chose. C'est un cas cet homme. Alors, on y va. Un petit peu de quartz. Alors, je n'ai pas encore les Elytra, j'aimerais bien les avoir, mais je pense qu'ils ont farmé l'end comme pas permis, c'est salopio. Donc, du coup, je pense sûrement en acheter une première paire d'Elytra, enfin j'espère. Hop ! Et puis du coup, pour le reste, on ira explorer l'end. On essaiera de ne pas crever parce qu'on n'est pas sur Dissident World ici. On n'a pas l'inventaire qui est gardé tout simplement. Hop ! C'est par où la sortie déjà ? Je ne sais plus par où est la sortie, mais ce qui est sûr, c'est qu'en bas, on a du quartz. Donc, c'est agréable à voir, c'est agréable à entendre, c'est agréable à sentir. Hop ! Nous avons Linky qui a rejoint le jeu. On va lui mettre un petit coucou. Yop ! Donc, du coup, on y va. Tiens, par ici, c'est bien, apparemment, pas loin, il y aurait une forteresse. Du coup, on y va. Ah, il y a quelqu'un qui est monté en mode mur de forteresse. Ah, il veut faire la sieste. Alors, je peux le faire chier, il y a aussi un système qui a fait que... Allez, viens ! Viens, viens, viens ! Je n'avais encore jamais tué personne. Et le deuxième est parti dans la lave, se baigner à jamais. Bon, bah, c'est parfait. Et du coup, ici, nous avons du quartz à volonté. Et on peut se faire plaisir. Ma pioche ne va pas tarder à péter. Quand ma pioche aura pété, on se casse, tout simplement. Fou, les petits, il ne faut pas qu'ils passent devant moi. Sinon, c'est la mort, mais assurée par les pigments. Voilà, on est à level 27. C'est plutôt pas mal. Oui, moi aussi, je peux. J'aimerais bien passer quand même un petit niveau au-dessus. Alors, attendez, hop, voilà, comme ça, on recharge un petit peu les textures, quand même. Et du coup, donc, oui, un petit village gaulois. J'ai quelques petits projets avec Fred Laoles aussi, qui est un membre du serveur. Un membre actif du serveur, d'ailleurs. Parce qu'il y a des membres actifs et passifs, bien évidemment, comme dans tous les serveurs. Il y en a un qui fait l'homme, et il y en a un qui fait la femme. Voilà, ça vous évitera de me poser la question en commentaire. Parce que oui, je suis homosexuel, pour ceux qui ne le savent pas. Et je ne vois pas en quoi cette information est importante dans votre vie. Étant donné que je suis en couple. On y va. Hop, c'est passionnant. De visiter le nether. Enfin, c'est passionnant. On pourrait presque croire à mon charabiat charlatan, qui est en train de vous faire un épisode gratuit, en train de miner juste du quartz. C'est juste pas possible. On va écouter. On va quand même en profiter. Peut-être dans le nether, c'est pas tous les jours qu'on peut faire de l'XP gratuit. Voilà. Un petit peu d'XP. Au moins passer level 28, les gars, s'il vous plaît. Histoire de pouvoir au moins faire quelques petits enchants. Voilà, level 28. Un petit 29, maintenant. Moi, j'aimerais bien. Ce n'est pas une position sexuelle pour ceux qui sont en train de chercher dans le dictionnaire en tournant la langue. Ce quartz-là, il ne va pas être très accessible. Et plutôt dangereux, même. Donc, du coup, on va sûrement se cantonner à rentrer à la maison, tout simplement. Alors, attendez. Je n'ai pas fait par ici. Voilà. Je me dis, c'est bien aussi. Il y en a un petit qui traîne. Ça fait toujours plaisir. Les petits qui traînent. De quartz, bien évidemment. Il n'y a pas de pédophile ici. Hop. Allez, donc, du coup. Hop, parfait. On continue. Allez, un petit level 29, s'il vous plaît. J'aimerais bien au maximum level... Level pas la mort, en tout cas. Hein, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Parce que si un ghast tire, je suis même mort. Assurément. L'XP est venu à moi. Parfait. Quelques mobs, mais ça devrait passer, je pense. Le level 30. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Alors, attendez. Il y a un portail là-bas. Exactement. Donc, c'est de là-bas que je viens. Et donc, on va y retourner. Nous allons retourner au spawn nordique. Et nous allons sûrement poser, pourquoi pas, notre shulker. Attendez. Il y en a un petit peu là. Moi, je ne dis jamais non. Je ne boude pas mon plaisir d'être sur Ragnablock. Et d'ailleurs, si ça vous fait plaisir que la série soit de retour, un petit pouce bleu. Bien évidemment. Et n'hésitez pas à passer voir les amis de Ragnablock. Donc, les Ragnablockiens. Oui, voilà. Les habitants de Ragnablock. Les Ragnablockeurs. Les Ragnablockés. Ou les Ragnagnablockés. Mais ça, après, c'est plus pour madame. Il n'y a pas beaucoup de femmes sur le serveur, il me semble. Il n'y a que Nutenkata aussi, il me semble. Mais ils ne sont plus très présents en ce moment, il me semble. Parce que je suis un petit peu leur série. Et je ne les vois pas trop trop. Donc, et non pas comme l'âne trop trop, vous êtes bain d'abrutis. Oui, cette vanne était drôle, ne cherchez pas. Donc, on y va. On remonte. Ok, super. Praticité du danger, j'aime ça. Hop. Aouch. Heureusement que j'ai une armure. Enfer. Bon, ok. Elle est peut-être qu'enfer. Mais elle est pratique, ma petite armure. Alors, ne venez pas m'emmerder. Donc, on y va. On retourne par là-bas. Il me semble que c'était en bas. Ou pas. Je me suis paumé. C'est bien pour commencer, c'est un épuisé de petites paumes dans le nether. Non ? Vous n'aimez pas ? Hop, on va remonter par ici. Ah, si, regardez. Il y a des traces de passage d'hommes. De petits d'hommes. Je vais regarder par où est le 0-0. C'est par ici. C'est totalement par là. C'est totalement par là. Est-ce que je récupère ? Je n'ai pas de pelle. Donc, on viendra récupérer de la soul sonde un peu plus tard. On sait qu'il y en a, en tout cas, dans tout le nether à disposition. C'est pratique. Et donc, le 0-0 est par ici. Et donc, du coup, on devrait... Trouver un chemin dans ce coin-là. Non ? Il n'y a pas de chemin. Il y a du quartz. Il y a tout ce que tu veux. On veut que tu envoies là. On pagaille, bien évidemment. Mais il n'y a pas le chemin de retour. Bonsoir, monsieur. Allez, tiens-moi dessus. Voilà, ça c'est fait. Hop. Eh bien, on épisode. Tiens, ça tombe bien. Merci. Le premier épisode, le gars est arrivé. Bam. Je t'aime bien, toi. Ce sera un autographe. Bon. Eh bien, c'est pas mal. Ça nous fait des succès de débloquer, bien évidemment. L'objectif aussi est de débloquer tous les succès. Donc, on va devoir aller visiter tous les biomes. Parce qu'il y a un succès très important qui est de visiter tous les biomes. Dans la saison 1, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais galéré à faire le succès. Trouver. Enfin, faire en minecart plus de 1 km, tout simplement. 1 km en minecart. Eh bien, je vais le faire. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui se posent des questions. Oui, je vais le faire. Par ici, il y a une forteresse. Mais nous n'irons pas à cette forteresse. Et le 0, 0. C'est par ici. Et la régène aussi. L'alarme de ghast, c'est parfait. Le 0, 0. Attendez. C'est par là, le 0, 0. Voilà. Le cercle net est un chemin des astres voyants. Hop, oui, c'est par ici, exactement. Donc, on y va. C'est parti. On monte par ici. Écoutez. Ça voit une sortie dans le nether, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, on va sûrement mettre fin à cet épisode, mes chers amis. Donc là, on a de la régène. Donc, c'est qu'on est proche du beacon. Donc, je peux enlever ce F3. On est proche du spawn. Tout simplement. Hop. Accès sur le toit d'usine à Guardian. Je crois que je me suis paumé, les mecs. Ouais. Là, ça augmente à nouveau. Bon, le 0, 0 est pas loin, quand même. Dites-moi. Ok, mais il n'y a aucun accès, finalement. Mais je me suis paumé, les gars. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Quoique, je serais tombé dans la lave. J'aurais pris une potion de résistance au feu. Ça aurait été assez rapido, quand même. Ne vous inquiétez pas. Je me serais protégé. Protégé. Bah, c'est ici. Je suis bête. Il y a une remontée mécanique. Donc, on y va. Hop. Et c'est parti. Et donc, du coup, on va rentrer. Et du coup, je me suis installé dans la base commune, pour l'instant. Le temps de faire tout mon projet. De faire la première partie du projet. Donc, c'est-à-dire la maison de style nordique. Si vous avez des idées de maisons, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ou sur Discord, car je suis aussi sur Discord. Sur un Discord qui s'appelle Delirium. Qui regroupe aussi Fred, Laoles, mais aussi Tigra, Elfina. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, n'hésitez pas à foncer les voir. Ce sont d'adorables personnages. Et clampins, tout simplement. Oui, parce que ce sont des clampins. Voilà. Il y a d'autres séries sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les découvrir. Pour ceux qui rejoignent la banquise. Eh bien, bienvenue à vous. Et en tout cas, j'espère que ce premier épisode de Ragnablock vous aura plu. Parce que, eh bien, il est bientôt fini. Voilà, faites pas chier. Voilà. Hop, on y va. Et on va sûrement rentrer, donc, du coup, à la base commune. Hop, je peux enlever le F3. Petit chargement, c'est normal. Ça lagouille. De temps en temps, en mode Fraps, c'est classique. Et classique, à la fois. Oh, 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 vanne. Hop, on est bien. Alors, ici, mais c'est pas vrai. Je peux sortir de ce portail, bordel de merde. Encore une fois, et je me venge. Je vous éteins. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons ? De la neige, du bois, c'est intéressant. Ok, des coffres. Ouais. Nous allons nous rendre, du coup... Hop, c'est par ici. Vers l'espèce de maison avec le chapelier fou. On dirait plus la maison des Mongols, mais c'est pas grave. En même temps, c'est la maison commune. Je pense que c'est un bordel à putes bien planqué. Blin. Hop, on y va. Et on va sûrement se laisser là, les chers, mes chers amis. Hop. Alors, pour vous dire, je squatte le lit de Fred Laolace. Il ne l'utilise plus. Hop. On va ranger un petit peu le bordel dans la shulker box. Ceci, ça va être important. Je crois que je vais aller faire les potions directement, je pense. Voilà. Dans la shulker box, vous voyez, une enclume, une canne à pêche. Parce que j'aime la pêche, j'aime le thong et j'aime le botting. Hop. Ceci, on va le ranger ici. Parfait. Ceci, on va en avoir besoin. Les potions, pour l'instant, on les garde. Là, on est à ça au niveau des minerais. On est plutôt pas mal. On a de l'obsidienne. Oui, voilà. J'ai été chercher de l'obsidienne au cas où on aura besoin de se faire un portail du nether. Non, bah non, finalement. Tac. 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 Tac et je vous emmerde. Voilà. Comme ceci, c'est plutôt pas mal. Hop. Ceci, pour l'instant, on va le mettre là. Non, attendez. Quoique, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on va garder ce qu'on a sur nous. En tout cas, ce premier épisode se termine. Moi, je vais continuer. Et je vais sûrement farmer toute la journée. Pour bien bosser sur Ragnablog. Et pouvoir farmer et avancer. Et vous montrer dans le prochain épisode les débuts de la bâtisse, bien évidemment. Et s'il faut, je tournerai un petit peu. Il fait nuit. on en profite un tout petit peu pour se balader à nouveau, je pense qu'on va aller vite fait du côté des guildes peut-être pour vous montrer quelles guildes je vais rejoindre pour cette fin d'épisode, donc c'est vers la zone de commerce il me semble et ok un petit plus, ça fait plaisir hop, donc vers la zone commerciale, c'est par ici, il me semble du coup, Linky est parti vous voyez le gars, il arrive il fait des choses et puis il s'en va, voilà c'est à peu près tout, c'est toujours aussi intéressant, par ici il me semble, est-ce que nous avons des guildes par ici secours aussi ok bon, on va pas spoiler on sait jamais hop, after 33 c'est des maisons ça ? c'est une maison intéressant intéressant à savoir alors qu'est-ce qu'on a par ici quel est cet monsieur patate ok ouais sympa mais il est mieux oula il est pas beau lui voilà donc ça c'est aussi une nouveauté qu'on ne voit pas souvent sur minecraft en 1.11.2 bien évidemment nous avons les archers squelettes qui vous donnent lenteur maintenant c'est nouveau et en plus je crois qu'ils ne disparaissent pas la journée c'est parfait ça je ne sais pas qui est cette maison mais la bannière est très colorée hop donc et bah écoutez mes chers amis ça traîne, ça traîne, ça traîne je vous laisse pour de nouvelles aventures sur Ragnablock donc on se retrouve la semaine prochaine et si vous en voulez peut-être avant n'hésitez pas si je vois que que la série vous plaît voilà xp, xp oh une douche d'xp oula merde ok on me prend par derrière encore on me l'a déjà fait hier monsieur ce n'est pas catholique enfin bref si la série vous a plu n'hésitez pas du coup à laisser un petit like ce premier épisode ça promet bien évidemment ne vous inquiétez pas wixi wix super ça promet on a des grandes aventures qui nous arrivent devant nous ici nous avons oh là des fermes à bouffe mais on veut tu en voilà moi Fred m'a offert des patates pour m'en arriver donc j'étais content les guildes j'essaierai de vous le montrer dans le prochain épisode parce que je me suis totalement paumé voilà cherchez pas à savoir Ragnablock c'est grand et comme vous voyez c'est pas le bordel mais c'est juste magnifiquement bien rangé avec accoutumance bien évidemment et donc ici nous nous retrouvons devant je ne sais quoi il me semble que c'est les drasilières ceci donc oui c'est le quartier des habitations et donc du coup voilà on va sûrement se quitter voilà sur ce petit plan comme ceci voilà double F5 F1 et j'enlève mon mon bouclier et mon armure voilà petit F1 ça fait plaisir nous avons l'Igdrasil nous avons bien évidemment de magnifiques vallées nous sommes dans la vallée de Ragna voilà exactement si vous voulez une petite parodie c'est la tribu de Ragna voilà ça fait sympa et on pourra citer tout le monde bien évidemment j'espère que cet épisode vous a plu je vous fais des bisous un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et allez découvrir mes chers amis qui sont dans la description toutes les infos y sont et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine bande de Manchot bisous à tous et portez vous bien